La Saint-Valentin, une fête qui ne profite pas seulement aux amoureux, mais aussi aux commerçants qui multiplient les idées pour attirer et convaincre les clients jusqu'aux plus retissants. Le cas des sods dans les boutiques, les marchés circonstanciels, à l'exemple de celui organisé à la place des amoureux pour mieux circonstruire cet événement. Juste faire connaître cet espace, ce rond-point qui s'appelle le rond-point des amoureux. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février 2019, nous avons pensé exposer quelques articles de Saint-Valentin pour marquer un peu le coup de cet événement. Oui, ça va, on a quelques exposants et nous avons quelques rafraîchissements, ça se passe très bien. Et ça va, ça s'est bien passé. On aurait aimé plus de monde, mais c'est déjà un premier pas. Et peut-être l'année prochaine, on essaiera de refaire quelque chose de plus grandiose et puis un peu plus sensibiliser, un peu plus de monde. Mais franchement, ça va, franchement. Écoutez, merci beaucoup. Comme d'habitude, j'ai toujours mes amis qui sont proches de moi, mes partenaires, Christian Goma, Jocelyn Mayordome. Grâce à eux, j'ai pu organiser cet événement parce que ça demande quand même beaucoup d'attention et puis beaucoup de maîtrise parce qu'il y a toujours des choses qui se passent. Merci à la mairie qui nous a donné cette place, qui nous a autorisé d'organiser cet événement. Oui, l'année prochaine, mais avec un peu plus de choses, un peu plus d'exposants. La Saint-Valentin est une peine aussi pour les floristes. La preuve, l'afflux des clients dans les boutiques. Une fleur suffirait pour raviver la flamme de l'amour dit temps. Cette journée est également une journée de recettes pour ceux qui emballent les cadeaux. Pour cette année, les cadeaux les plus en vues sont les téléphones, les bijoux, les parfums, la lingerie et bien sûr, les fleurs. La Saint-Valentin est plus centrée sur la relation des couples. C'est pourquoi plusieurs réservations ont été faites dans les restaurants, pour les dîners aux chandelles, les boîtes de nuit et autres lieux de jouissance. Aussi, faut-il signifier que l'engouement depuis quelques années est marqué par l'emballement en milieu des jeunes, lesquels se livrent à toutes sortes d'excès. Les éloignons du vrai sens de cette fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada